Après la fameuse dispute entre Nabila, Amélie et Catherine, je m'en veux parce que Catherine, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Putain, quelle merde, je te jure, la prochaine fois je ferme ma gueule. Si Catherine quitte l'aventure à cause de moi, je vais vraiment, vraiment, vraiment m'en vouloir. J'ai eu une réaction de gamin, j'ai fait ce que j'ai fait, maintenant je m'en veux. Hé les mecs, vous voulez bien venir avec moi ? Oh, Bruno, il a quelque chose à nous raconter. Vous voulez bien venir avec moi ? Où ça ? Parce qu'en fait, je vais aller parler à Catherine, mais à mon avis, elle va m'envoyer chier, comme tout à l'heure. J'ai eu envie de retenter les excuses auprès de Catherine, mais je voulais pas y aller tout seul. Catherine, est-ce que je peux te parler ? Non ! Vas-y, je vais... Je voulais m'excuser. Non ! Vous m'avez toutes bien à la ***, merci. C'est moi qui ai fait la connerie, Catherine. Non, non, c'est bon. Je suis désolé. Les garçons, ils sont venus faire les gentils, et en fait, je les ai envoyés méchamment bouler, parce que j'étais au bout du rouleau, j'en pouvais plus. Donc je les ai envoyés et chier. Voilà, carrément. Là, je vais dire un rouleau, parce que là, elle est saoulée. C'est pas grave, il faut te dire une conne à l'affaire, c'est moi. Dans ce genre de truc, dans ce genre d'aventure, tu peux pas aller voir quelqu'un lui dire bleu, et après, il lui dire gris. Et déjà, t'inquiète pas que pour ça, il y a déjà des gens qui le font. T'inquiète pas. Te mets pas dans tout ça, parce que toi, tu vas te faire défoncer. Là, c'est par Catherine, après, ça sera par nous ou par les autres, tu verras. C'est vraiment pour toi. J'estime que je suis en tort, et tant que je serai pas pardonné, je ferai mes excuses pendant six semaines, s'il le faut. Je suis prêt à me rabaisser ou quoi au caisse, y a pas de souci. J'ai fait une connerie, je l'assume. Du retour de la séance shopping, de suite, quand on se stationne, qu'on sort de la voiture, je vois Bruno sortir. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a encore une embrouille ? Viens là. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est chaud ? C'est chaud ? Vite, je me précipite voir Bruno, quoi. Je pose mon sac dans le salon, et je suis Bruno pour voir ce qu'il a. Bruno ! Je me sens pas, appelle vite, je me sens très mal. Je fonce appeler, appeler du secours, et dire, qu'est-ce qui se passe ? Là, y a Bruno qui est pas bien, s'il vous plaît, aidez-moi, il faut qu'on appelle une ambulance. Regarde, j'ai mon coeur qui bat fort. Calme-toi. Je suis calme. Je suis auprès de Bruno, je le vois partir, je le vois pas bien, je le vois complètement paniqué, j'arrive pas à le rassurer. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On est tous sortis, et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il est allongé par terre, et on sait pas s'il a conscience. Les anges se sont endormis quand Bruno rentre enfin de l'hôpital. Seule Marie est restée éveillée pour l'accueillir. À mon retour de l'hôpital, je me sens très affaiblie. J'ai des fourmis dans les mains et dans les pieds, je me sens vraiment très 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 faible, mais ils m'ont dit que c'était normal. C'était dû au choc par rapport à mon problème de respiration. Si j'ai fait une crise d'angoisse, c'est quand même en partie à cause de l'histoire avec Catherine. J'ai eu la peur de ma vie, j'ai jamais eu ça. La personne qui était le plus proche de moi, au final, c'était Marie. En fait, j'ai eu des bouffées de chaleur, mon cœur il a arrêté de battre. Il nous explique qu'en fait, il a fait une crise d'angoisse et que ça lui a causé des problèmes respiratoires. Donc, je décide de l'accompagner dans sa chambre et je lui dis de se coucher parce qu'il ne peut pas nous refaire la même phase que précédemment. Il a eu une journée très stressante, très éprouvante, les conflits, son rendez-vous professionnel. Donc, c'est vraiment le moment de tout stopper, d'aller se reposer et rester tranquille. On décide de marcher un petit peu et au bout de 3-4 minutes, en fait, on trouve une espèce de, pas une crique, mais un bout de plage qui est juste magnifique. Voilà, t'as le sable blanc, la verdure derrière, t'as la mer qui est très très belle. Donc, on se met là et on profite. Sauf que, ben voilà, encore et toujours, Catherine décide de se mettre un peu à l'écart. Notre, elle va rester deux ans comme ça là-bas ? Moi, si je veux la voir, elle va encore m'envoyer. Je suis déjà une deux fois. Je pense qu'il y a tout le monde qui essaie d'aller là pour lui dire. Il y a Catherine qui était encore blessée de ce qui s'était passé la veille, qui s'est un petit peu isolée, comme à son habitude, parce que maintenant, ça devient une habitude. C'est bon, il faut arrêter le cinéma, elle a 30 secondes, là, franchement. Franchement, avec Catherine, je m'entends bien avec elle, je ne me prends pas trop la tête avec elle. C'est vrai qu'elle a un sacré caractère, qu'elle a un fort caractère. Je ne peux pas rester comme ça, Richard, jusqu'au... Non, mais ce n'est pas possible, je ne veux pas être agressif. Je ne veux pas être agressif. Moi, je te respecte. Je ne t'ai jamais manqué de respect. Mais moi, je n'ai manqué de respect à personne. D'accord, mais c'est vrai que tu as la parole facile. Puisque Bruno est venu me répéter ce que vous disiez sur moi, il y a longtemps que je fais ma valise. Moi, j'ai l'intelligence de prendre au second degré quand on me répète des choses. Donc là, tu es en train de dire que Bruno, il fait le faillot, il vient de te dire... Mais ce qu'il a dit avec elle, il a fait pareil avec moi sur vous. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bruno, viens. J'ai dit à Catherine que le malaise qu'il y avait entre nous tous, c'est par rapport aux fées. J'ai dit à Nabila que Catherine avait mal parmi les dèques. Et Catherine, elle, elle me dit qu'elle n'était pas la seule. C'était pas normal que c'était qu'elle qui prenne tout son cas. C'est vrai. J'ai fait une connerie, je l'assume et je m'excuse, c'est tout ce que je peux faire. Parce que je ne peux pas revenir en arrière. C'est vrai que c'est sa copine Nabila, elle est tout le temps avec elle. Tu sais que j'aime beaucoup Nabila et forcément, tu sais, ce n'était pas la première fois que tu disais des trucs. Et du coup, moi j'ai... Et pourquoi c'est que moi qui ai pris ? Parce que je ne voulais pas accuser les garçons. Ah ben c'est sûr, on accuse... C'est ça, on m'accuse à moi, c'est plus facile. Ah, c'est tellement plus facile de s'en prendre à moi, de me mettre moi dans la merde. Les garçons qui sont comme ça, il ne va pas les mettre dans la merde parce qu'il a peur. Il est comme ça devant les garçons. Bon, je veux que tu saches que je m'excuse et je ne ferai plus jamais ma langue de pute parce que, voilà, moi j'ai été parlé à Nabila parce que c'est une amie que... Tu m'as parlé, tu parles, tu dis exactement la situation. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit exactement la situation. Pas de moi, je ne suis pas la conne du quartier moi aussi. Non, mais j'ai dit ce que tu as dit dans la voiture, c'est tout. C'est mon amie, je lui ai dit. Là, j'ai encore plus de mépris pour lui. Il me dégoûte. C'est une caricature et il me dégoûte. Je n'ai plus rien à lui dire et il n'existe plus pour moi. Après la matinée des plages, avec Mohamed et Catherine, on part tous les trois au Club Hawaii pour aller bosser. Donc du coup, on se change vite fait dans la voiture parce qu'on n'a pas eu le temps de passer à la maison. Arrivé au Club Hawaii, il y a Michael qui est là et on a l'idée de consouvoir un cocktail. Et ce cocktail sera proposé au client. Et une partie de l'argent de ce cocktail sera reversé à l'association. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez construire le drink. Donc il nous a tout présenté. Il nous a dit, allez-y, essayez, goûtez, mélangez, prenez les glaçons. Faites ce que vous voulez, goûtez et créez votre cocktail. C'est trop sucré. Trop sucré. Refais, mets de la passion, on met moins de fraises. Attends, attends, on va compter les doses. Non, on prend un verre, ça fait trop. Non, non, mais attends. Et après, voilà, un tout petit peu de ça. Non, non, attends, fais voir. Mets un, vas-y. Un petit, vas-y encore. Stop, 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 stop. Top, 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 top. Voilà, mot-y, mot-y. Mets glaçons, mets un glaçon. Là. Voilà, allez, goûte ou tu mets du champagne. C'est un peu acide, non ? Faut qu'on en mette moins, 200. On n'arrivait pas trop, c'est vrai, on mélangeait des choses qui nous plaisaient, mais c'est trop sucré, ça a duré un moment.